J'ai été à partir de l'âge de 12 ans, jeune sapeur-pompier, donc durant 4 ans, à la suite duquel j'ai été sapeur-pompier volontaire. Et parallèlement à ça, j'ai mené à bien mes études pour devenir officier de sapeur-pompier professionnel. J'attends de cette formation qu'elle me donne des outils, d'une part, pour commander, pour manager, pour me sentir bien dans mes futures fonctions. Alors dans la promotion, donc la filtre 75, nous sommes deux, deux lieutenants féminins. Ça se passe bien, que ce soit la relation entre femmes ou la relation entre hommes et femmes. C'est comme partout, les gens apprennent à se connaître au fur et à mesure. On a 18 mois à passer ensemble, donc tout se passe bien. Je suis ici à l'ENSOSP pour effectuer une formation de lieutenants volontaires. J'occupe une place d'adjoint au chef de centre dans un CS exclusivement de volontaires, dans le ZIS du Loirachère. Je suis venu chercher à l'école des connaissances concernant la gestion du personnel, qui dans mon poste d'adjoint me servira. Et ensuite, des connaissances en ce qui concerne la gestion opérationnelle, dans ma fonction de chef de groupe que j'occuperai plus tard. Progressivement, moi j'ai attendu quelques années pour avoir de l'expérience avant de passer d'être sous-officier. Et l'expérience, elle a été sur le terrain, dans les centres de secours. Alors à l'ENSOSP, je suis venu chercher un apport de connaissances supplémentaires dans un autre cadre d'emploi qui est le mien à présent. Et puis, parfaire mes connaissances générales sur le métier de sapeur-pompier. Ce master, on y trouve non pas une majorité, mais en tout cas beaucoup de pompiers. J'avais peur d'avoir quelques difficultés à suivre, mais en fin de compte, j'ai pu m'intégrer au groupe par le fait qu'il y avait beaucoup de travaux pratiques. Et il y a des volets très très intéressants pour mon activité qui ont été développés. Merci. Merci.